... Très heureux de vous accueillir sur le stand de Mazen pour un deuxième side event qui traitera toujours de l'énergie solaire, évaluation pour l'élaboration du Nanetype. Alors nous avons vu dans une première table ronde les présentations de nos experts qui parlaient de l'importance de la mesure de l'énergie solaire, comment elle se faisait, pourquoi, dans quelles conditions, sur la base de quels critères. Et nous allons voir maintenant une présentation qui est en rapport avec la présentation d'une étude de faisabilité d'un projet solaire, comment en faire l'évaluation, en évaluer le coût pour trouver des bailleurs de fonds et des financiers pour des projets solaires. Pour traiter de ce sujet, je souhaite inviter M. Marcel Suri qui représente le cabinet d'études Solargis. J'invite également Moulay Hafeid Bouhamidi, directeur prospection des sites Mazen. Et j'aimerais inviter M. Aziz Fall, directeur de l'Agence Nationale pour les énergies renouvelables. Pas des énergies, mais il précise pour les énergies renouvelables. Et il a raison de préciser, s'il veut bien se joindre à nous également. Ou alors, je l'ai vu ici il y a un instant, on peut démarrer. Donc tout de suite, M. Marcel Suri pour une première présentation. Merci beaucoup pour l'interdiction. Je m'apprécie de dire que je vais parler en anglais. Mon français n'est pas assez bon pour donner cette présentation en anglais. Je suis de la compagnie qui s'appelle Solargis. La compagnie est impliquée dans la recherche de ressources solaires, dans le model de métrologie et offriraient data et software pour les pouvoirs solaires. pour ceux qui développent, opériment et foreclent les pouvoirs solaires. Donc, je voudrais discuter l'importance de l'appréciation de l'appréciation de métrologie, pour l'accurité développement et aussi pour l'évaluation financière de large-scale projets, de large pouvoirs solaires. Nous allons discuter l'appréciation de technique, de la méthodologie de l'appréciation de l'appréciation de l'appréciation de l'appréciation. Premièrement, avant d'aller dans les détails, nous allons simplement remercier que si nous parlons de ressources solaires ou de l'appréciation de l'appréciation de l'appréciation, nous devons prendre en compte qu'il y a deux composantes de l'appréciation de l'appréciation de l'appréciation. Les technologies de l'appréciation de l'appréciation sont utilisées, qui peuvent être utilisées seulement par concentrateurs. Comme nous le voyons, ces deux maps sont un peu différent, et ils nous montrent aussi que le potentiel de l'appréciation de l'appréciation est très extérieure. Et plus ou moins tous les pays du monde ont un bon potentiel, et certains ont un meilleur que le bon potentiel. pour la concentrale soler, pas à chaque pays n'est pas suitable, et nous avons seulement des individuels qui sont situés dans les des champs et les champs, les zones où ils peuvent parler de l'appréciation de l'appréciation de l'appréciation de l'appréciation qui est très bon pour construire son thermaux de l'appréciation de l'appréciation de l'appréciation de l'appréciation. Ici nous devons avoir des recherches de l'appréciation. de la radiation de solaire doit être très versatiles. Nous devons avoir des données qui décrivent la longue histoire, car ces données sont utilisées pour évaluer et financer de grands projets. Nous devons connaître le long climatique record, selon laquelle nous pouvons prédire combien d'énergie le power plant va prédire dans le long futur. Mais nous devons avoir des systèmes, qui mesure la radiation de solaire, en réel temps, car nous devons avoir des données pour régulier, pour évaluer et pour évaluer. Donc, à mesure de la radiation de solaire, c'est un projet relativement complexe et systématique, qui nécessitent l'involvement de plusieurs technologies. On l'autre côté, nous devons avoir un bon réseau de stations de solaire. C'est-à-dire des stations de meteorologiques, qui sont déployés dans un pays pour systématiquement mesurer une très bonne précision de la radiation de solaire. Cette réseau est complémentée par modèles, qui utilisent, typiquement, satellite data, mais aussi des données de meteorologiques. Donc, dans Marocco, nous avons un réseau de high-precision meteorologiques, qui sont opérés par Massen. et l'advantage de cette network, de ces instruments, c'est qu'ils proviennent très haute accuracy, et des measurements avec une haute frequence. La limitation est que nous ne pouvons pas avoir une station de mesure partout, car c'est très costant. Nous devons avoir une bonne référence, de ces points, qui peuvent être utilisés par modèles pour rendre les informations qui viennent des modèles ainsi que possible. Donc, pour réduire les coûts, pour rendre le système de monitoring au niveau du pays efficace, nous devons avoir une bonne combination de meteorologiques et de modèles. et cette station est très demandante en termes de l'essence humaine et aussi de finances. Donc, d'abord, nous devons investir dans les sensores de haute à l'accurité. Nous devons avoir des gens qui sont réellement, réellement en mesure, qui s'occupe, 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 et qui s'occupe, qui s'occupe, qui s'occupe, qui s'occupe, qui pourront d'experçance avec plusieurs effets, qui peuvent très rapidement networks which we know in the world and this is something which really deserves complement. So based on our several years collaboration we can say that the data which come from this measuring network is of really very high quality. So the second very important component of the solar monitoring system is solar radiation monitoring system are models. Models which are based on the use of data which come from satellites from meteorological geostationary satellites which are providing information every 15 minutes in in this region and in in addition to satellites these models make use also of data which come from various meteorological data centers. So the advantage of such models is that they cover large territories not only one country but the whole continents and they provide information at the resolution at the time step of every 15 minute with the accuracy which is good but not as good as the accuracy of the solar monitoring stations which I have been talking about a few minutes ago. So the models which have been presented in the presentation before by Philip they read they use satellite data to describe properly cloudiness because cloudiness is the most important parameter to quantify variability variability spatial and geographical variability. In addition to cloudiness we need data which properly describe state of the atmosphere like pollution sometimes the atmosphere is more polluted less polluted you can see it very clearly on in your daily life you see visibility sometimes visibility is 100 kilometers very nice clear atmosphere sometimes visibility is very low and you you hardly see to one kilometer so this is data which is used by the models in addition to pollution of the atmosphere we need also data which properly describe humidity presence of water in the atmosphere so all these are data which together with the digital terrain model with terrain make make it possible to do solar modeling accurate so the models today combine use combine several various data sources which have different source different resolutions different qualities and they based on combination of all these inputs we are able to calculate solar radiation another third source of very important information for solar power plants are data from models which are which are called weather prediction models typically these models you are used to provide us various meteorological parameters like temperature wind humidity and so on which are not a which we cannot get from for sites where we do not have meteorological station as it was described in the previous discussion in the phase of prospection we typically are stepping into new locations where there are no meteorological stations so we can only rely on models on a data which come from models if if there was there was a large campaign of finding the the new sites for location of the large power plants if you come to a new site typically you don't have ready you don't have meteorological station which would be able to provide you 20 years of historical data therefore we have to use models and this is the way how we combine model models providing as long history of data with local measurements which are established once the project is chosen for development and then we combine these two to get precise information so this is a map of temperature for example so based on such data it is possible to do prospection and the first assessment on a of a project at the on the uh very very meaningful level so the data which are come from the models are used for evaluation of long history as well as evaluation of real-time performance of power plants and forecasting this is what is important to remember so what is the accuracy of such data accuracy we can we could talk long about accuracy but here you see an example that sometimes the data which come from the model are not perfectly fitting the the data which are measured but sometimes the fit is pretty good what is very important for the project evaluation if we are going to apply for a financing for uh to the bank we need to have in the first level understanding what is the accuracy of data for a long-term estimates like typical yearly production how much how accurate our prediction of yearly power power generation is and the 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 most important parameter here in this prediction is solar radiation here are some numbers which we typically use and they characterize the accuracy of models of more and which is not good but not also perfect for example if you want to build a power plant in varzazad concentrated solar power plant csp and if you have in in uncertainty of the dni data here in the range of 8 to 15 percent this is too high this is too high to go to a bank and apply for a financing which would be 50 to half 100 million dollars so in order to reduce this uncertainty we need to do more we need to do some next some steps to reduce the uncertainty so that the banks and investors are happy with the risk of the financing of the power plant so just to summarize the combine the the on in the red numbers you you see the typical accuracy or as we say uncertainty of the meteorological instruments on the right in black numbers you see the range of uncertainty of models in order to benefit from the long history of the data which we have from models and to combine them with the accuracy of the sense instruments which are installed very recently we need to combine them together this is called data merging data aggregation correlation or we often say that we are doing site adaptation of the model by adapting the model with local measurements we are able to reduce the uncertainty from the range like here 8 to 15 percent up to something which is coming to the range of about 40 percent 4 percent three to four percent what is the economic effect of uncertainty here is a very simple calculation of 50 megawatt power plant at a site which has a very nice radiation what we see is and it is an example which is not coming from morocco from east africa but what what is and it is based on a real case so if we have a tariff for the kilowatt hours produced which which result in yearly revenues of five million dollars the high uncertainty uncertainty of the data can result in losses of about 300 000 dollars per each year if we invest into local measurements and if we invest into good evaluation and site solar assessment we are able to reduce this pardon to reduce this uncertainty by about half that means we are saving about 150 000 dollars which you can say is a lot or not but to my opinion it is quite a lot of money for very little not very little but for relatively less costly effort what is a typical workflow in evaluation of the project when we start when we move from the phase of prospection to the phase of project development we are stepping into different level of accuracy this was the discussion in the previous session in the phase of press prospection we are happy to work with the data which have uncertainty higher but if we move to the level of development we need to be very careful about technical engineering about the design optimization and about financing therefore we need to combine model data with measurements which should be based on the local meteorological station so if we go step by step we typically in the very beginning of the project we start with the use of model data that because we don't have anything else we can only rely on the data which come from the numerical models but immediately as as we are decided that this is a good site for project development we start we implement meteorological station we install a high accuracy instrument we implement metal procedure for regular maintenance and monitoring and having data from such meteorological station we are ready after one year of measurements so you see the time schedule is one year so we are installing metallurgical station and it takes one year to have data which can be used for improving accuracy of the models and once we have 12 months of measurements we are able to do the model adaptation and to create more accurate data to reduce uncertainty and to re to answer questions which cannot be answered based on the relatively low resolution model data so this is a time procedure which is very well known to project developers and it is already also very well known to the to those who are managing solar programs that you have time time schedule which you cannot which you need to follow very rigorously otherwise you are not able to reduce costs and reduce risk and the risk is not only to have a good understanding of solar radiation but also to have good understanding about the meteorological phenomena which can damage the property it can be extreme wind too much fog too much dust humidity and so on so all this knowledge needs to be improved before we are ready with the technical design so just few words about how we do the improvement of the accuracy of the model typically we combine data which are measured with the models and here you see two years of measurements with about 20 years of the data coming from the model and typically what we want to improve our imperfections in the model and in the inputs which are we input input data set to make the the results more accurate here are a few steps which are very typical for and who which are well known to those who are involved in the solar resource assessment it's about mathematical combining the data together so that the model can remove systematic errors I mean I mean so that the measurements which we have can help removing systematic errors from the model if you are expert you can see in this data set that here we have some systematic problems in in the performance of the model which are which can be removed by this statistical correlation and we can improve the overall data accuracy the second very important step in resource assessment is preparing the the data set which can be used by software simulate by typically those who are running the energy simulation in a software the data set is called typical meteorological year what does it mean the problem here is that we typically have from the our modeling results in having data which represent about 20 years of history but most of the software today which are used for energy simulation are have difficulties to run such large data sets it's too much data it takes too much time to do modeling therefore what typically is done is that we compress 20 years into one year and this year is called typical year typical year means that it's a data set it's more or less a data set which is construction of various pieces of information for from the whole history which takes care of the of the some characteristics which need to be fulfilled and here just to say there are many methods which are used we need to go through again the rigorous process which typically applies for all methods and the result of such of such methodology is to maintain uh some statistical features in the data like typically it is the uh maintaining the typical averages typical distribution of data persistence of some specific patterns consistence of the various components in the data and as a result we have data set which can be used in energy modeling and in financial predictions so this is the process which is done uh for evaluating solar resource uh it's a relatively technical but uh it describes the some steps which are very important in order to do the the good qualification of the of the technology uh so that it can be uh the project can be justified in the against the financial people mainly investors and the banks so uh i was a little bit too technical we could go into the details uh in each step but i think it's not necessary for this uh forum thank you very much guess moulah fed mouhamid is going to simplify a little bit and nous dire comment est-ce que justement toute cette expertise a peut être appliquée dans le cas de mazène merci merci monsieur tesi bonjour tout le monde alors bon ma présentation donc il va porter un peu sur donc l'expérience mazène au niveau de l'évaluation ponctuelle de la ressource solaire donc à travers donc les partenariats et nos collaborateurs donc le partenaire donc mine paritec transvalor et solargis donc qui nous ont accompagné tout au long de nos projets et actuellement donc on va essayer de présenter notre savoir-faire à l'état actuel qu'on va essayer donc dans le cadre du retour d'expérience donc essayer de partager avec de nos partenaires et nos confrères donc de l'afrique donc dans le cadre de partenariats sud sud alors pour l'approche d'évaluation ponctuelle normalement donc en application de ce que vient de dire mon collègue suri donc je vais essayer un peu de partager avec vous ce qu'on a fait nous pour essayer d'être en conformité avec les exigences donc de l'organisation mondiale de la météorologie et en même temps avec les exigences du développement de projets solaires donc quatre points sont essentiels donc à discuter donc c'est la mise en place d'un parc de stations de mesures météorologiques au sol la mise en place d'un système de supervision et de gestion de ces stations en temps réel et avec les qualités exigées l'élaboration des années météorologiques typiques préliminaires et par la suite approfondie dans le cadre de développement de projets et la mise en place d'un système de forecasting donc au niveau de l'exploitation des centrales alors pour la mise en place de stations donc nous avons opté donc pour donc pour être un peu en conformité à ce que ce que vient de dire monsieur suri donc on a exigé donc des standards donc c'est des on a on a opté pour des stations de très haute de très hauts standards donc c'est pour essayer avoir une précision et des données très fiables donc pour pouvoir adapter avec donc les données satellitaires et avoir donc une anétypique météorologique par la suite de grandes fiabilités et de grandes rentabilités qui peuvent être utilisés donc par la suite dans le cadre de développement de projets donc actuellement mazen dispose de quatre stations automatiques équipées de capteurs de haute précision donc c'est des secondaires et standard donc la majorité des sites que gère mazen ce sont des sites isolés mais on a opté pour donc une alimentation solaire donc pour l'alimentation de tous les capteurs de du parc et en même temps avec les parcs sont équipés de connexions gprs et gsm donc pour pouvoir donc alimenter les données en temps réel au niveau de mazen au niveau du site mazen araba on a opté aussi pour une surveillance de un gardinage des stations donc 24 heures sur 24 avec bien entendu un entretien donc pour pouvoir avoir des données donc de très haute précision le deuxième point qu'on a traité c'est qu'on a essayé un peu pour gérer les différentes stations au niveau du du royaume donc qui est papier sur les différents sites de mazen donc on a opté pour une mise en place d'un système de gestion donc centralisé au niveau de la station au niveau de du siège de mazen donc à travers lequel on supervise donc les différentes stations donc on collecte les données en temps réel donc on fait le traitement des données et les contrôles de qualité des données donc en temps réel avec les normes exigées donc de l'organisation mondiale de la météorologie on élabore donc des rapports journalier et mensuel donc pour pouvoir in fine donc constituer des une base de données bancables et fiable l'entretien des capteurs des différents capteurs de mazen donc se fait quotidiennement donc il se fait deux fois par jour donc c'est une plus ou moins c'est une c'est un challenge donc on essaye de le faire quotidiennement donc par le témoin de notre collaborateur de nos collaborateurs donc le 10 donc c'est des données plus ou moins très très fiables très précis la maintenance aussi et la calibration des capteurs donc il se fait conformément aux normes internationales donc il se fait deux fois par an donc automatiquement on fait la maintenance de différentes stations troisième étape c'est que donc avant de développer donc les projets et de se prononcer sur les sites donc automatiquement on devrait élaborer donc déjà des années météorologiques typiques sur la base des données dont on dispose donc c'est une méthodologie plus ou moins adoptée au niveau de mazène élaboré au niveau de mazène donc qui a donné des données très satisfaisantes donc par rapport aux résultats final qu'on obtient par nos experts donc pour élaborer donc à une année météorologique typique donc comme comme a dit mon collègue donc il nécessite des séries temporelles météorologiques et climatiques à long terme donc plus de quinze ans pour pouvoir avoir une stabilité donc les données et voir l'intervariabilité des données avec une haute résolution donc temporaire de quinze minutes donc au moins une année de mesure au sol avec deux données très précises donc il est nécessaire pour pouvoir calibrer ces données des modèles donc on a besoin de modèles adéquats pour l'adaptation des données satellitaires à celles au sol et en même temps nous avons besoin de modèles adéquats donc pour l'élaboration des thémies grecques comme a exposé mon collègue donc c'est différemment des différents modèles de sandia solargis le modèle élaboré par monsieur etienne et ainsi de suite alors donc les séries temporaires à long terme et les thémies grec donc ils sont ce sont des entrailles indispensables donc c'est plus ou moins c'est pas technique mais c'est ils sont très indispensables donc pour le choix premièrement de la technologie du dimensionnement des centrales du design des centrales donc c'est c'est des impôts très très essentiel pour le la conception des centrales et en même temps c'est des données très très important donc pour au niveau financier donc pour évaluer les risques et la rentabilité des projets actuellement donc on est en train de mettre en place donc un système de forecasting donc pendant l'exploitation donc c'est un système qu'on essaie de mettre donc qui est indispensable au moment de l'exploitation donc c'est des mots donc c'est des modèles qu'on peut développer donc qui nécessite aussi donc un historique satellitaire des différents bulletins de prévision météorologique des modèles adéquats de prédiction et des mesures au sol donc pour chaque station pour chaque centrale solaire donc on met en place de quatre stations sur quatre stations de mesure donc pour pouvoir évaluer les données au sol et des modèles de performance de la centrale donc pour pouvoir estimer le productif des centrales donc le système de forecasting c'est un système donc qui nous permet de mieux gérer le productif en électricité de la centrale et son injection au réseau et deuxièmement il permet d'anticiper et de prévenir les risques liés aux intempéries tels que les tempêtes de sable et les pluies et les graines donc je reviens un peu l'idée de le conseiller donc la connaissance et la maîtrise des informations donc des données météorologiques c'est une et sont d'une très grande importance et utilité pour le développement des projets donc le même approche qu'on a adopté pour le solaire on peut l'adopter avec la nouvelle prérogative de mazène pour les autres énergies renouvelables et les données météorologiques et informations climatiques sont considérées donc bons câbles et utilisables dans le domaine des énergies renouvelables que s'ils sont précises continue et de très grande qualité donc c'est une exigence qui est un peu exigé par le développeur et merci merci beaucoup j'ai une petite question alors bien sûr vous invite à réfléchir à vos questions vos commentaires que vous vous serez invité à nous donner à partager avec nous à la fin de cette présentation simplement une première question on parle de mazène et mazène c'est important mais est ce que ces données là et l'approche la méthodologie est valable également et peut être utile pour une commune pour une petite ville du maroc et où un complexe touristique donc pour nous le développement des projets c'est des projets un peu à grande envergure c'est des projets de grande capacité des projets de donc le risque il est un peu il est un peu énorme donc c'est pas la même chose mais on peut on peut donc le dupliquer cette méthode la partager donc la vulgariser avec dans le cadre de partenariats avec les donc les communes les collègues donc c'est faisable ici vous avez déjà une expérience de partage d'expérience parce que nous allons voir l'expérience avec le sénégal où je pense qu'il ya justement cette approche de partage d'expérience mais est-ce que ça s'est fait oui actuellement actuellement on travaille dans le cadre d'un projet de partenariat avec la commune de fume l'hesson c'est vers le sud de tata donc dans le cadre là d'une étude de faisabilité d'un petit projet solaire donc nous avons essayé de partager donc avec eux notre expérience dans le cadre de l'évaluation de la ressource solaire la conception de la centrale excité oui je vous en prie alors je vous demande de vous joindre à moi pour recevoir monsieur aziz fal qui est directeur de l'agence nationale pour les énergies renouvelables il a précisé pour les énergies renouvelables bienvenue je vous en prie monsieur alors tout d'abord je vous remercie pour pour l'invitation je dois dire qu'après l'exposé de monsieur il qui a fait 70 slides à peu près suivi de de moulaye qui a fait je dirais 7 8 je suis quasiment dans l'obligation d'être un peu au milieu et d'ailleurs je n'ai pas le choix parce que je ne peux pas dire moins que moulaye que moulaye et je ne peux pas dire vraiment plus que ce que monsieur la slova qui nous a expliqué tout à l'heure et puis autre chose je dois dire que avant de venir au maroc on m'avait soumis la thématique du jour ce qu'on m'avait demandé de faire c'est de parler de la coopération sud sud en prenant l'exemple du maroc et du sénégal comme vous le savez deux pays très proche je reviendrai là dessus alors à ma grande surprise quand je suis arrivé à à marrakech je me suis rendu compte qu'en fait le sujet était un peu plus technique que c'est à quoi je me suis attendu donc vous comprenez un petit peu les nerfs à mon niveau mais je me suis dit tant que je suis avec le directeur de l'électricité du sénégal aussi mes collègues de la sénélex il y a avoir du secours alors je m'en vais rapidement vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit aujourd'hui le sénégal a fait a eu à faire face à une crise énergétique d'une certaine envergure et pour faire un rappel historique très rapide il y a cinq ou six ans les délestages avaient connu en fait un niveau relativement difficile et ça risque même de créer une certaine instabilité au niveau social pourquoi parce que au niveau du ravitaillement il y avait quelques difficultés c'est pas parce que ce qui était en charge n'était pas au fait de leurs responsabilités mais les conditions étaient difficiles le prix du pétrole était très élevé et les infrastructures de la sénélexe étaient dans un besoin de rénovation de telle sorte que le ravitaillement n'était pas au niveau des besoins de la population aussi bien au niveau domestique qu'au niveau des activités industrielles donc la conséquence c'est qu'il fallait trouver des solutions ponctuelles qui en réalité revenait extrêmement cher car la sénélexe pour satisfaire à une demande ponctuelle se devait de faire la location de certaines centrales à diesel et les conséquences que vous pouvez imaginer face à cette situation il était d'une responsabilité je dirais presque morale du gouvernement d'essayer de trouver des solutions qui non seulement prennent en charge les urgences mais aussi peuvent s'inscrire mais dans la durabilité en termes de solutions on s'est dit comment faire maintenant pour que le sénégal ne soit plus totalement dépendant des énergies fossiles comment faire en sorte que nous puissions nous inspirer à la limite nous baser sur les ressources dont nous disposons en termes d'énergie renouvelable pour faire en sorte que l'énergie puisse être accessible à tout le monde à des prix acceptables mais aussi avec une certaine acceptabilité environnementale et sociale alors on s'est dit donc la meilleure solution c'est de s'inscrire dans la logique des énergies renouvelables d'autant plus que la dynamique internationale s'y prêtait et que le monde était maintenant inscrit dans une logique de transition énergétique alors le sénégal dispose d'énergie renouvelable et j'y reviendrai et bon j'ai pas besoin aussi de revenir sur la définition d'une énergie renouvelable que vous connaissez tous alors on passe mais en ce qui concerne le potentiel je crois qu'il est important quand même de de faire une petite pause et de considérer le potentiel du sénégal notamment en ce qui concerne l'énergie solaire j'ai l'habitude de dire à mes collègues à mes partenaires d'ici et de l'europe que quand vous regardez une personne comme moi avec la complexion de sa peau vous vous rendrez compte qu'au moins il a été exposé pendant longtemps aux radiations solaires et je ne suis pas une exception loue sans faux en réalité le soleil est largement bien distribué dans notre pays en termes quantifiés je vous laisse lire vous même mais sachez que au sénégal on a un ensoleillement qui évalue à peu près à 3000 heures par an ce qui nous place vraiment au niveau de la fourchette supérieure au niveau mondial aussi en ce qui concerne l'énergie éolienne nous avons je dirais quand même un potentiel relativement important surtout au niveau de la grande côte et pour ceux qui connaissent le sénégal la grande côte c'est en réalité toute cette zone qui va de dakar à saint louis où on a quand même pu recueillir dans des altitudes relativement raisonnable des vitesses de vent qui vont jusqu'à 6 mètres par seconde sans parler de la biomasse et de l'hydroélectricité car le sénégal aussi a un fleuve et des affluents et j'imagine que vous avez entendu parler de l'omvg et de l'omvs qui prennent en charge l'exploitation en termes de production hydroélectrique mais des fleuves du sénégal et de la gambie sans oublier bien sûr en tant que pays du littoral qui est un pays avec une côte sur l'océan atlantique nous avons aussi un potentiel en termes de marée motrice alors comme je l'ai dit au départ il y avait des enjeux qui nous obligeait à réfléchir sur comment valoriser ce potentiel énorme que ce soit le solaire l'éolien et les autres et les conséquences et les enjeux on peut les lister sur deux sur trois niveaux d'abord sur le plan socio économique ça nous permettra de réduire la facture pétrolière parce que ça nous coûter extrêmement cher pour vous donner une indication le sénégal dépense par exemple en 2008 2010 quelque chose comme 120 milliards de nos francs pour la subvention de l'électricité auprès de la sénélec ce qui en réalité était beaucoup plus important que le budget même du ministère de la santé vous voyez les conséquences c'est qu'un pays qui a des responsabilités régaliennes n'est pas en mesure de les prendre correctement en charge parce que en fait il ya le goulot d'étranglement qui est la conséquence de notre dépendance par rapport à ce pétrole alors sur le plan géopolitique en fait ça c'est la conséquence d'ailleurs du premier axe que je viens de parler quand on est dépendant d'un produit qui vient de l'extérieur et dont les aléas sont incontrôlables on n'est pas en mesure de s'inscrire dans la durée parce qu'on est obligé de se plier comme un petit roseau mais au vent relatif justement aux aléas du pétrole et sur le plan environnemental comme je l'ai dit tout à l'heure on est à la cop 22 ça a du sens vous comprenez bien que nous sommes obligés maintenant ne serait-ce que par rapport aux générations futures de faire en sorte de réduire notre empreinte sur cette planète pour que les générations futures puissent vivre dans les conditions acceptables alors donc c'est à la lecture de cette situation là qu'au niveau du sénégal qu'on a décidé de prendre des mesures à la fois conservatoire mais aussi des mesures anticipatives pour altérer cette dynamique justement de dépendance par rapport au pétrole et leurs conséquences sociales économiques et environnementales donc on s'est dit là où on peut agir dans un premier temps peut-être c'est d'abord de changer le cadre institutionnel de faire en sorte que ce cadre soit nécessairement soit beaucoup plus attractif et beaucoup plus à même d'assurer la promotion des énergies renouvelables ça a commencé d'ailleurs et là je parle sur la sur le contrôle de mes collègues du sénégal notamment les directeurs de l'électricité en 1998 il ya une loi qui a été sortie d'abord qui libéralise le sous secteur c'est en ce moment là qu'on a pu commencer le processus des ips pour qu'il y ait la possibilité de faire la production mais là bas on n'avait pas insisté sur le fait qu'il fallait juste produire des énergies renouvelables c'était juste une libéralisation du marché mais ça permettrait déjà d'envisager la possibilité de mettre sur pied des centrales solaires et ensuite il n'y avait plus de monopole de la production par la sénélex ce qui veut dire qu'on peut faire de la production pour l'autoconsommation alors les conséquences c'est que comme je l'ai dit d'abord il fallait changer le cadre institutionnel en mettant sur pied une agence chargée de faire la promotion des énergies renouvelables l'ANER et comme vous l'avez vu au niveau des présentations je fais partie de l'ANER en tant que directeur de la promotion et de la coopération alors la mission principale de l'ANER c'est de faire la promotion des énergies renouvelables dans tous les secteurs d'activité y compris la bioénergie alors on s'est dit que cette mission de manière intrinsèque aura évidemment des conséquences dans les conditions de vie de nos populations d'abord comment parce que ça permettra le relèvement du plateau médical car comme vous le savez peut-être pas mais au sénégal la majorité quasiment des populations vivent dans la zone rurale où en fait on n'est pas encore connecté au niveau du réseau donc ça a des conséquences au delà du fait qu'on n'a pas la lumière le soir mais le plateau médical aussi s'en ressent et il fallait d'abord agir à ce niveau là pour leur permettre de relever un petit peu le plateau médical c'est pour cette raison là qu'on a mis sur pied un projet en collaboration avec les néerlandais pour équiper un certain nombre de ces centres de ces postes de santé ensuite de la même manière comment agir sur les conditions des jeunes élèves du monde rural pour qu'ils puissent apprendre dans des conditions acceptables ça permet aussi le fait de pouvoir s'inscrire dans une logique de promotion des énergies renouvelables de faire un travail de rééquiblerage de rééquibler rééquibler comment ça se dit voilà pour rééquibler whatever you understand what i'm trying to say here because there were some discrepancies between the rural zone and the urban zone so if we make sure that electricity now comes to the rural zone they will be kind of balance you get it ensuite du point de vue économique ça permettra aussi de soutenir les activités génératrices de revenus car on s'est rendu compte par exemple au sénégal où la majorité des activités économiques sont des activités agricoles que les gens dépensaient énormément d'argent justement pour assurer la couverture relative aux coûts énergétiques ça allait jusqu'à 60% et on a eu un cas assez intéressant au niveau de la nerf c'est les maraîchers d'une ville qui s'appelle la commune de caillard ils se sont présentés à nous pour dire que non seulement ça coûte cher de se ravitailler en carburant pour les besoins de l'irrigation motorisée mais parfois il n'est même pas garanti que quand on dispose de ces fonds on peut avoir accès au carburant alors comme on dit en anglais it's a double jeopardy donc c'est un c'est un double c'est un double perte alors on a essayé de faire une expérimentation en se disant si on essaie d'équiper trois ou quatre airs agricoles avec du soleil ça nous permettra de recueillir des informations sur en fait la possibilité de gagner beaucoup plus et de se s'inscrire dans une logique de productivité et de compétitivité et les résultats étaient extraordinaires ce qui nous permet maintenant de pouvoir envisager un élargissement de cette de cette expérimentation alors au niveau des réalisations en 2016 je pense que vous avez déjà eu vent de la nouvelle centrale solaire qui a été inaugurée au sénégal il ya un peu plus d'une semaine exactement le 22 octobre c'était dans le nord du pays une centrale de 20 mégawatts suivi d'une autre centrale de 20 mégawatts à malicunda qui a été inaugurée il peine trois ou quatre jours ceci démontre justement que la résolution prise par le gouvernement pour s'inscrire dans une transition énergétique n'était pas simplement des vœux pire ou bien une déclaration d'intention c'était une position stratégique en fait qui est soutenu par des mesures je dirais extrêmement solides et aussi un investissement un engagement solennel de ceux qui sont responsables du pays pour faire en sorte que cette nouvelle vision puisse être actualisée et on ne s'arrêtera pas là car je sais que il y a des projets éoliens qui sont en cours notamment dans une zone qu'on appelle taïban yaï qui à terme nous permettront de pouvoir produire des centrales de 150 mégawatts divisées en cinq en cinq phases il ya aussi d'autres IPP de solaire qui sont dans le pipeline sans parler de du projet scaling solar qui consiste à produire une centrale de 150 mégawatts sur trois sites différents nous avons aussi d'autres projets qui sont concentrés sur comme je l'ai dit tout à l'heure la zone rurale et au moment où je vous parle on est en train de finaliser ce genre de projet là dans 120 centres de santé au sénégal dans les lieux de culte notamment les mosquées et les églises dans la zone rurale les postes de police qui sont un peu isolés notamment dans les zones frontières et aussi les postes de garde front front frontalier tout ça c'est pour vous montrer que les énergies renouvelables constituent en réalité une alternative que le gouvernement du sénégal près prend très au sérieux et là aussi il ya l'accompagnement des producteurs maraîchers à j'en reviens au point pour moi pour moi le plus important aujourd'hui car c'est là où j'avais accès mon intervention dans un premier temps c'est la coopération entre le sénégal et le maroc je trouve que c'est important à plus d'un titre ça va nous permettre j'aime pas trop les gros mots mais de changer de paradigme quelque part parce qu'on a toujours l'habitude de regarder vers le nord de regarder vers les grandes puissances coloniales excusez moi du peu je ne suis pas un activiste mais il est temps parfois de se dire que les solutions les plus appropriées à nos problèmes sont souvent les solutions qui sont les plus proches de nous d'autant plus que là nous avons un pays le maroc qui a des caractéristiques singulières par rapport au sénégal non seulement nous partageons une histoire humaine mais nous partageons aussi une histoire culturelle pour ne pas dire une histoire spirituelle je vous donnerai simplement un exemple mes deux amis les plus proches l'un s'appelle yusuf berada et l'autre s'appelle rachid diouri on a grandi ensemble à saint louis et yusuf berada comme je voulais comme je vous l'indique son grand frère qui s'appelle talep berada est actuellement l'ambassadeur du sénégal au maroc donc rien que pour ça je crois qu'il ya des raisons plus que stratégique de voir comment est ce qu'on peut valoriser davantage cette relation mais il n'y a pas que ça c'est que le maroc a pu démontrer par les faits que le maroc est capable de faire de grandes choses je n'en veux pour preuve que ce qui s'est passé actuellement à ouar zazat tout le monde en parle que je sois au maroc ou ailleurs il m'arrive de recevoir des témoignages non seulement de la rigueur de la capacité d'organisation mais aussi de la capacité technique des marocains et ça ça peut servir au sénégal c'est pour cette raison là que le 25 mai 2015 sous la supervision de nos deux autorités je vais nommer son sa majesté le roi mohamed 6 et son excellence monsieur le président de la république du sénégal makisal le 25 mai on a signé à dakar au palais présidentiel une première convention entre l'aner qui est l'agence nationale pour les énergies renouvelables et le mazène alors il nous a fallu beaucoup de temps pour pouvoir je veux dire donner de la substance à ce vaut pied parce qu'on devait juste créer un cadre on a engagé un certain nombre de séances de travail là je parle à côté de moulaye pour essayer de voir comment profiter de cette occasion unique la première rencontre a eu lieu le mardi 29 mars 2016 à dakar et on s'est dit il ne sert pas il ne sert à rien de faire de grandes déclarations de signer de grosses conventions essayons de voir comment de manière concrète on peut altérer la dynamique des énergies renouvelables au sénégal aux bénéfices des populations sénégalaises et aussi pour le souci d'avoir des résultats on s'est concentré sur deux éléments essentiels d'abord comment accompagner le sénégal dans la mise en place d'un atlas solaire voyez maintenant comment c'est important sur la base des deux présentations qui ont été faites ça vous permet d'être dans une position optimisée pour faire les choix qu'il faut et pour faire en sorte lorsque vous devez discuter avec les banquiers vous pouvez présenter des arguments qui sont imbattables et c'est en ce moment là qu'on a décidé maintenant de signer un avenant qui va se concentrer d'abord sur la mise en place de cette classe solaire et je pense que ça va être signé officiellement lors de cette coop 22 en présence de nos ministres respectifs l'autre axe c'est comment faire pour accompagner le sénégal dans le développement d'un cluster solaire vous voyez derrière il ya un cluster solaire en réalité qui est une émanation du mazène pourquoi c'est important ça permet d'organiser le secteur de fédérer et de mettre en cohérence l'ensemble des acteurs du sous secteur pour que tout le monde tire mais sur la même direction et je pense que l'expérience du maroc pourrait être profitable au sénégal et c'est dans cette perspective là que nous inscrivons et surtout faire en sorte que ça constitue une source d'inspiration pour la création graduellement mais sur le long terme d'un écosystème sous régional où tous les pays africains de la sous région peuvent en bénéficier je pense que c'est ça l'esprit d'abord et avant tout d'un partenariat et le maroc doit être remercié dans ce sens votre enthousiasme et votre beau témoignage à l'égard du maroc et bienvenue à la délégation sénégalaise bien sûr bienvenue à vous tous et tout particulièrement la délégation importante qui est venue du sénégal merci bienvenue et bien écoutez il ne nous reste pas beaucoup beaucoup de temps donc j'aimerais très sans perdre de temps vous donner la parole si vous avez des questions des commentaires autour des questions aussi bien liées à la mesure du solaire d'une part et son importance pour la réalisation de projets énergétiques mais également sur la coopération sud-sud possible magie de raib je suis très intéressé par l'énergie solaire quoi que je ne fasse pas partie du disons de des techniciens du solaire mais je viens de rédiger un livre blanc pour la coop 22 sur l'accès à l'énergie à l'accès à l'énergie en afrique donc il ya beaucoup de choses intéressantes on tire un peu de café le maroc etc mais ce qui m'a un petit peu j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit parce que ça nous a sorti un petit peu de du discours technique on a une autre dose ce matin donc c'était c'était un bon moment et un bon moment de vous écouter et c'est mon cas petit petit quelque chose c'est le bouquet quel est le bouquet énergétique que vous avez quelle est votre vision ça on a on a manqué en fait la vision du gouvernement c'est ce qui était passé au slide numéro 2 ou 3 j'ai pas eu le temps de les lire parce que souvent quand je présente les slides je laisse les gens faire la lecture mais elle est très simple se fait en sorte de garantir un accès aux services énergétiques à l'ensemble des sénégalais à des prix abordables mais avec aussi une acceptabilité du point de vue social et du point de vue environnemental et comment les énergies renouvelables peuvent contribuer à cette vision c'est d'abord de faire en sorte que d'ici à 2017 que 20% de la production de la puissance installée au sénégal puisse avoir des origines renouvelables voilà 20% en 2010 17 2018 et bon évidemment cette cet objectif va va aller crescendo au fur et à mesure mais dans un premier temps c'est ça donc c'était une remarque pour la coopération sud sud est ce que vous acceptez de coopérer avec le sud de la france non c'est une blague non pour le on aimerait avoir ce développement de stations de mesure in situ que vous avez développé de manière si si intéressante si cohérente à l'échelle déjà on aimerait bien avoir ça partout ce serait un vraiment un beau challenge et donc vous ouvrez la voie on a vraiment besoin de ces mesures in situ et le fait de l'avoir fait comme vous l'avez fait c'est vraiment comme ça qu'il faut le faire parfait le maroc est un des seuls pays à avoir mis en place ce genre de mesures ça n'existe pas en france par exemple on n'a pas de mesures de on n'a pas ça ou l'air fait c'est juste une une question par rapport à la place de mazène en tant qu'agence nationale aujourd'hui par rapport à ce qu'elle peut apporter face à des investisseurs privés qui viendraient aujourd'hui au maroc qui sont marocains et qui voudraient créer des fermes solaires est ce qu'aujourd'hui mazène pour des projets ciblés pour des zones industrielles pour des parcs d'activité qui ont besoin d'une capacité de 50 60 70 70 mégawatts est ce que mazène aujourd'hui est disposé ou disponible pour accompagner ce genre de projet sur le plan de l'étude et de la faisabilité bien sûr et bien sûr donc déjà pour les projets dans le cadre donc des investisseurs privés donc c'est dans le cadre la loi 300 donc c'est c'est une loi qui gère ça etc mais mazène est disposé bien entendu de partager le savoir-faire qu'il a acquis à travers la collaboration avec des experts étrangers partager ce savoir-faire accompagner ces sociétés là ces investisseurs là pour développer le projet c'est bien sûr c'est juste pour la relation sud sud j'aimerais savoir si vous faites tout ce qui est possible pour que cette relation puisse devenir un exemple pour les autres pays d'afrique et que ça encourage d'autres pays qui ont un développement qui est encore précaire à se lancer dans ce genre de transition énergétique oui je crois que j'ai j'ai brossé dans la conclusion le potentiel qui existe dans le rapprochement entre le maroc et le sénégal notamment à travers la mise en place d'un cluster solaire je ne sais pas si je dois faire cette confession déjà de manière un peu anticipative mais il n'est pas exclu qu'on regarde notamment avec les pays de l'umoa comment développer un écosystème sous régional et cet écosystème ça veut simplement dire une intégration de tous les pays notamment en ce qui concerne l'élaboration des stratégies de promotion des énergies renouvelables mais aussi la mise en place des infrastructures qui nous permettraient de pouvoir faire en sorte que ces énergies renouvelables soient accessibles pour tout le monde alors imaginez vous je me souviens j'étais d'ailleurs avec alizé roali le directeur des partenariats du mazen à hambourg on avait tenu une discussion un petit peu comme ça informelle à côté de certains investisseurs je ne citerai pas les noms on se disait si par exemple on envisageait de mettre en place un écosystème sous régional qui allait du maroc au sénégal et même au delà alors le gars il a sauté sur l'occasion il dirait en termes de perspective pour les grands investissements il n'y a pas mieux que cela car non seulement ça nous permettra d'être beaucoup plus à mesure de faire en sorte que les mobilisations de fonds soient intéressantes mais les projets seront beaucoup plus intéressants et moins chers pour les pays parce que chacun sera arrimé à une stratégie qui est beaucoup plus globale donc je pense que c'est une idée qu'il ne faut pas tout négliger alors pas du tout merci beaucoup mesdames et messieurs en votre nom je tiens à remercier nos panélistes et les applaudir pour leurs grandes interventions merci beaucoup pour votre contribution votre participation